On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie d'Isabelle Bautreau, Agnès Léglise, Gérard Miller, Philippe Alphonsi et Pierre Bénichoux. C'est sa deuxième fois seulement à Agnès Léglise, mais elle n'avait pas eu la chance de rencontrer Pierre Bénichoux la première fois. C'est ce que je disais, je suis Bénichoux Virgine, d'une certaine façon. Ça n'a pas le resté longtemps pour l'être. C'est ce qu'on voulait dire. À quoi nous avons répondu Agnès Léglise ? Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une première. Monsieur Miller à la batterie. Ce n'est pas que le Miller à la batterie. Ce n'est pas une batterie, ça, Pierre. Ce n'est pas une batterie, ça. C'est une cymbale, Pierre. Une cymbale, c'est une batterie. En tout cas, regardez ces deux jolies femmes, on a deux jolies poulettes en batterie. Franchement. Pour qui aime les brunes, oui. Moi, je marche coublonde, c'est con. En plus, j'ai installé Agnès Léglise à vos côtés, Pierre. C'est Agnès Léglise ? Vous ne m'avez pas reconnue, mais c'est moi. Il faut un beau nom, l'église. Surtout, on sent que c'est un nom qui ne lui a jamais été commenté. Elle a dû passer toute sa scolarité. C'est bien qu'on commence aujourd'hui. Mademoiselle Léglise, je dois vous donner quelques précisions. Vous êtes assise seule à côté de M. Bénichoux, qui a une tendance que toutes les femmes de l'émission ou apprécient ou détestent. Beaucoup se vantent. C'est-à-dire de papouiller ses voisines. D'abord, ça ne s'appelle pas papouiller. Un papouiller, c'est faire des papouilles. C'est carrément. Vous avez un français tellement mignon. Vous êtes charmante. On s'est déjà croisé, de toute façon, chez Castel. Vous ne m'avez jamais jeté un regard, donc je ne pense pas... Ça m'étonnerait, parce que c'est un endroit où je ne vais pas. C'est une légion d'urbaine. J'ai des questions à vous proposer. On va laisser le couple... Oui, on va les laisser faire connaissance. Faire connaissance petit à petit. Et je suis sûr que vous allez pouvoir me dire qu'il est en vacances en Afrique du Nord. Ça y est, on sait où. Depuis quelques jours, jusqu'au dimanche. Et pourquoi on nous parle de ses vacances ? Nicolas Sarkozy ? Non, il n'est pas en vacances. Cécilia ? Cécilia ? Non, Cécilia n'est pas en vacances. Est-ce que ça a un rapport avec la politique ? Oui, bien sûr. Oui, parce que j'ai remarqué que souvent, les premières questions faites n'ont pas un rapport avec la politique. Pas toujours, pas toujours. Souvent, souvent. Bertrand de Lanoé. Bertrand de Lanoé, il sera en vacances. C'est le bon moment. Il a télégé d'où ce qu'il est... Vous avez vu le panaceux qui l'a traité de tocard. Je repasse les images, là, de ma soie. Mais c'est même pas tant. C'est pas tant, le mot. C'est la façon dont elle le prononce. Oui, et puis le commentaire qu'elle fait après, en essayant de se rattraper, en disant « Oui, c'est plutôt sympa. » Le pire tocard. C'est quand même une façon particulière. Non, mais c'est pas qu'elle lui a dit tocard. Elle lui a dit « Tocard, va. » Comme ça. Mais tocard, c'est tocard. Elle n'est pas toujours très élégante. C'est extraordinaire, parce que cet argot des années 30 complot encore les gens du monde. On lui dit « C'est un tocard. » Quand on avait dit à Arletti un jour « Mais tu devrais refaire du cinéma. » Elle lui dit « Il n'y a plus personne, il n'y a plus de producteur. » Elle lui dit « Si, il y a Toscor du plantier. » Elle lui dit « Toscor du plantier. » C'est pas un nom de producteur. C'est un nom de tocard dans la troisième à Vincennes. Et un tocard, il avait un nom de tocard, c'était un homme formidable. Un tocard, c'est un cheval qui n'arrive pas. Ça se dit aussi un chien. Ça ne nous dit pas qui est en vacances en Afrique du Nord. Est-ce que c'est quelqu'un, Ségolène Royal ? Non. C'est quelqu'un qui est aux affaires ? Quelqu'un qui est aux affaires. C'est-à-dire qui est au gouvernement ? Oui, c'est vrai. Ah, voilà. Ah, vous savez qui c'est ? Oui, oui, monsieur Martineau. David Martineau, bonne réponse de Pierre Bénichoux. C'est vrai qu'il était temps. Pierre Bénichoux a effectivement deviné que c'était David Martineau, vous savez, qui est parti en vacances. Il n'a pas fait d'ailleurs son petit point de presse cette semaine. Il boude. C'est pas qu'il boude, mais c'est qu'il vaut mieux quand même mettre un peu de temps avant de revenir devant les journalistes. Je pense que j'ai des seins formidables. Je ne sais plus dans quel journal on le voyait, qui était là faisant son point de presse et disant « Le Président de la République va prier de ne pas ouvrir ma gueule. » Pierre, maintenant, il y a le rebelle de Neuilly, monsieur Arnaud Tellé, qui continue. C'est quand même drôle, parce que ceux qui étaient dissidents avant sont devenus UMP, et ceux qui étaient UMP sont devenus dissidents. C'est un bordel à Neuilly sur scène. Terrible. C'est incroyable que ça arrive dans le département, dans la municipalité, la plus acquise à la droite. On ne voit pas tellement Neuilly votant Besancenot, bien qu'il y soit facteur de discours. Mais surtout, c'est vraiment le hometown. C'est vraiment le hometown, ça veut dire la maison de... Je parle pratiquement toutes les langues de Sarkozy, et que c'est là-bas où le bordel s'instaure. Ils ont un peu le même problème dans le 7e arrondissement, non ? Avec Rachida Dati, c'est pas la même chose. C'est l'arrondissement Pierre Bénichoux. Un arrondissement qui est acquis à la droite, et elle ne fait quand même pas beaucoup, apparemment. Ils ne sont pas très contents, parce qu'ils disent qu'il y a déjà un mec qui s'appelle Bénichoux dans le quartier. S'il y a une fille qui s'appelle Rachida, ça va devenir barbelle. Il paraît qu'ils disent ça, qu'ils disent que pourquoi elle n'a pas été se présenter dans le 19e ou dans le 20e. Non, non, ils ne disent pas ça. Elle eut dû aller dans le 12e. Et là, c'était bien, parce que le 12e, c'est un appartement. C'est un appartement. Je vois. C'est pas un urbain, comme il y a un arrondissement. C'est un arrondissement, mais la civilité, charnière. Et c'est là où ils ont envoyé... Jean-Marie Cavana. Jean-Marie Cavana, c'est le type de télévision, là. Mais madame Lagarde, quand même. Je vois vaguement. Je vais aller dans le 12e, car c'est près de la gare de Lyon, qui est une gare qui nous plaît beaucoup, et dont je vais vous dire, à plusieurs reprises, que lors des municipales de 1932, déjà, tu ne sais jamais où il va, quand même. Bon, il va dans le 12e. Il a peu de chance. Il est avec madame Lagarde, quand même. Avec madame Lagarde. La seconde, c'est la ministre... Ils ne sont pas très charismatiques, les deux, quand même. Une ministre du train de vie et du pouvoir d'achat. Et bon, ils les mettent là. Qu'ils mettent quelqu'un, comme Rachida Dati, qui a du pep, qui est jolie femme, et qui, si elle remporte le 12e, devient une vedette nationale. Elle a eu le trac. Elle va dans le 7e. On ne peut plus perdre le 7e. Il y a Frédéric Dupont. C'est l'arrondissement où on reste tant qu'on veut, dans le 7e. Mais pourquoi tu as choisi un arrondissement qui est tellement contraire à tes idées ? Parce que j'ai voulu, j'ai voulu... Parce que c'est pas un rebelle. J'ai voulu me le remanonner. On a des arrondissements où je pouvais habiter le 19e. J'ai dit, non, 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 non. Je vais dans un arrondissement où c'est difficile. Et j'irai dans un arrondissement difficile. Et c'est là que le point a levé. Les drapeaux rouges. Ah non, parce qu'il faut préciser aux éditeurs, nous avons été quelques-uns à dîner, parfois, chez toi. Et sur toutes les fenêtres qu'il donne sur la rue X, nous n'allons pas la drôle. Mais il y a des drapeaux rouges. Mais oui, bien sûr. Ah oui, c'est très impressionnant. Oui, oui, oui. Quand c'est l'agent de police qui arrive, mon petit-fils, qui a 3 ans, dit, le facile ne passera pas. Et madame Lagarde, vous pensez que c'est... Ah moi, je la trouve physiquement formidable. N'oubliez pas qu'elle a été quand même... Il y a deux fabriques de belle gonzesse. Il y a une fabrique, c'est mannequin lingerie. Les mannequins lingerie, elles sont toutes à mourir. Et il y a danse aquatique. Danse aquatique. Danse aquatique. Il y a une gymnastique aquatique. Ah oui ? Danse aquatique. Et madame Lagarde, elle a été championne de France de la gymnastique aquatique. C'est vrai. Oui, parce qu'elle n'a pas été mannequin lingerie. Mais elle aurait pu être mannequin lingerie si elle aurait voulu. Ah oui, sûrement. Si ses parents l'avaient poussée. On aurait des archives marrantes, c'est dommage. On a déjà la première dame de France, ça suffit comme ça. J'ai fait des épaules larges, des hanches serrées. Prenez un miroir et respectez les mannequins lingerie. Mannequin lingerie. Qu'est-ce que vous faites, mannequin lingerie ? Mais entrez tout de suite. Mais la première dame de France a été mannequin lingerie. Ah non, pas mannequin lingerie. Elle a été mannequin planchapin. Elle a été mannequin, je ne suis pas livré, excusez-moi. Mais bien sûr, c'est des mannequins toutes fines. Les mannequins lingerie, c'est des mannequins quins. C'est pas ce que je veux dire. J'ai peur de vous les voir, oui. Est-ce que j'ai remarqué, mademoiselle, l'église, que dans cette émission, donc, il y a un principe, Laurent pose une question et immédiatement, Bénichot, considère que c'est à lui seul que revient le plaisir de répondre. On ne peut pas être jaloux comme ça. Je vais essayer en faire le sujet aussi. Mais non, mais tu peux y arriver un peu, on se dit un jour. Et toi, tu crois que quand on pose une question, il faut que tu regardes ton iPhone, la hip-hop, comment ça s'appelle ? Il se fait des dessins, il se fait des trucs, en crevant d'envie qu'on lui dise comment ça marche, c'est bien. Alors on dit oui, il y a des fonctions. Pour toi, ça va être un peu compliqué. Il se fait des trucs, il se passe son compte en banque. Ça marche en ce moment ? Oui, ça va bien. Tu en prends ? Oui, ça va bien. Ah ben c'est l'essentiel, fils. Où as-tu entendu hier ? Laissez passer la présidente, laissez passer la présidente. Alors donc, c'est pour Carla Bruni ? Non. Est-ce que ça concernait Carla Bruni ? Non. Oui, ça ne concernait pas Carla Bruni. Donc ce n'est pas une présidente très importante ? Mais non, ça concernait Cécilia, évidemment. Non plus. Et ça concernait non ni Cécilia, ni Carla Bruni. Une présidente de jury ? Non plus. Madame Chirac ? Non plus. Présidente de région ? De région, oui. Madame Ségolène Royal ? C'est une bonne foule, évidemment, de Ségolène Royal. C'est une bonne réponse d'Agnès Léglise. C'est elle qui a dit Cécilia Royal. Et c'était où, Agnès ? Ben, chez Zède, j'imagine, en Charente-Maritime. Pas du tout. Alors, l'enlève réponse d'Agnès Léglise. C'était à Lyon. Relevez la cymbale, je l'enlève. Et c'était à Lyon. Oui. Où exactement, précisé ? À la part Dieu. Non. Ah ben non, je dis à Lyon, et bonne réponse d'Agnès Léglise. Oui, oui, je dis à l'adresse. À vous en velin, précisément, en banlieue. Elle est allée un peu titiller le président Sarkozy sur le plan banlieue, le fameux plan Marshall qui avait été annoncé en disant que, pour l'instant, on ne le voyait pas vraiment venir. Ce plan Marshall, Ségolène Royal, a été accueilli sous les vivas, paraît-il, en banlieue lyonnaise. Et il y avait la foule, et il fallait percer la foule. Les gens disaient, laissez passer la présidente, laissez-la, mais elle n'est pas présidente. Elle est présidente de région. Enfin, pas de région. On dit la première fois, en France, je ne sais plus quel écrivain disait, passé 40 ans, tout le monde est président. Oui, c'est vrai. Soit président du Conseil, soit président de la République, il y en a peu, mais président des Boulomanes, président de l'association des charcutiers et mangeurs de foie de veau. Donc vous qui avez 41 ans, vous êtes présidente de quoi ? Pardon ? Vous êtes président de quoi ? Si vous voulez m'attaquer en étant drôle, soyez drôle. C'est pas le fait. Non, 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 mais... Elle a été drôle deux fois, c'est du coup, je suis pas du tout sympathique. Il dit 41 ans. Non, mais jamais, t'es sympathique. Vous êtes good looking, comme on dit, je parle toutes les langues. Je plaisante. Ah, ça y est ! Premier contact. Premier contact. Il a touché. Mesdames et messieurs, première papouille. Il a touché. Il a mis du temps, hein. Mais c'est pas, franchement, Agnès, c'est pas désagréable. Non, non, au contraire, au contraire. Au début, non. Mais pourtant, je m'ai retenu tout ce que j'ai bu, hein. Ne faites pas l'entremetteur. Quoi ? Écoutez, laissez-lui dire si c'est agréable ou non. Non, je lui demande, elle avait l'air contente. Laissez-la s'habituer. On en reparle tout à l'heure. Alors, on se mettra d'accord, c'est pas la peine d'en reparler. Moi, je suis content de voir une femme heureuse. Vous avez des beaux manteaux de fourrure ? C'était la publicité des fourrures au Québec. Femme bien fourrée, femme heureuse. Je jure que c'est vrai. J'ai vu ces panneaux. Oui, Pierre, ça fait 20 000 fois que vous nous le racontez. Oh là là. Oh, pauvre chérie. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'elle est malheureuse, hein. Qu'est-ce qu'on était malheureuse ? Alors, on lui a répété 20 000 fois. Elle ne va plus pouvoir aller au cinéma. Oh là, pauvre chérie. Vous voyez, Agnès. J'ai vraiment dit qu'elle soit de plus niant-niant que cette fille-là. Heureusement qu'elle est le fantasme absolu de beaucoup de connards. Qui me dit... Ah bon, Isabelle. Tu la connais, Isabelle. Je suis bien sûr que je la connais, Isabelle. Ça, c'est 38 fois, ça. Mais alors, je vois aujourd'hui à vous trois, sauf mon ami Alfoncy et mon cher patron. Bonjour, monsieur. Bonjour, Pierre. Monsieur, cher patron, vous n'avez pas du tout l'esprit d'équipe. Vous trouvez que je parle trop. Alors, si je parle trop, eh bien, vous savez ce que je vais faire ? Il va se taire. Non, je n'y en a pas, parce que là. Je le cesse. C'est bien de toi, Alfoncy. Alors donc, je n'ai plus qu'un ami. C'est mon patron. Et moi, je suis assez heureux comme ça. Parce que voilà, Pierre et moi, nous sommes à un couple. Moi, je le comprends, mon Pierrot. Et puis Pierre, lui, tenez. Pierre, vous savez ce qu'on va faire ? Vous allez voir. Je suis sûr que vous, vous sauriez répondre à cette question. Je suis sûr que celui qui ne sait pas. Voilà. Et puis vous allez laisser ramer pendant... Jean Prouf est mort à 88 ans. Jean ? Jean Prouf est mort à 88 ans. Pourquoi en parle-t-on dans la presse ? C'est pas le Plouf Prouf dont vous nous avez parlé la semaine dernière, déjà ? Non, que Plouf. Plouf, c'était le monsieur qui s'occupait des comptes de campagne d'Obama. Ah oui, d'accord. Non, là, c'est Jean Prouf. Père OU2F. C'était un sportif ? Oui, c'était un sportif. Ah, voilà. Tu vois, tu ne parles pas. Et tout de suite, ma première... Prouf, c'est pas rouf. Non, Prouf. P-R-O-U-2F. Jean Prouf. Un breton. Un breton. Et c'était à la course à pied ? Non, non, non. Au tennis ? 88 ans. Mort à 88 ans. Jean Prouf. Il faut trouver son sport ? Oui, oui, tant qu'à faire. Eh bien, c'est un excellent cycliste. Non, non, non. Les boules ? Remarquable footballeur. Pardon ? Champion de boule, un bouleiste ? Champion de boule. Quelle idée ? Non, j'en ai connu des champions de boule, mais... C'est toujours un commentaire. Footballeuse ? Vous voyez comme elle est maligne, hein ? Elle a compris tout de suite le principe de l'émission. Normalement, n'importe qui dirait un boulliste, pour commencer. Non, elle commence par champion de boule. Champion de boule, pour faire... J'ai bien le droit de rêver, non ? Elle est distinguée, c'est fou. Alors, attends... Basketeur. Le curling. Un footballeur ? Maintenant, il faut le trouver, je l'ai dit. Pourquoi on en parle ? Parce que vous savez, des footballeurs, il y en a eu quand même pas mal, hein ? Mais parce que c'était un footballeur qui s'appelait Prouf, et ça, il y en a extrêmement d'accord. C'est vrai. Il est mort où ? Est-ce qu'on peut savoir ? Il est mort à Reims ? Oui, bravo, Pierre. Eh bien, c'était la grande équipe de Reims. Il y avait un monsieur Prouf qui a formé les Fontaines, les... Parce qu'il a été entraîneur de l'équipe de Reims. Mais il va avoir raison, dis donc. Et il a été sélectionné 17 fois en équipe de France, entre 1946 et 1949. Bon, c'est pas d'hier, ça c'est sûr. Sa femme était mal qu'à l'ingénie. Et il a même été capitaine des Bleus, capitaine de l'équipe de France de football, Jean Prouf. Excellente réponse de mon maître, Pierre Vémichoux. Ah, vous voyez ça, par exemple, il fallait le savoir. Évidemment, tu me posais question qui date d'avant le déluge, alors... Bah oui. Alors, regarde là. Liberté pour nous les jeunes, hein ! Hier, qu'est-ce qu'il vous fallait faire, puisque c'était le dernier jour pour ça ? Bah, c'est les impôts. Bravo, Philippe Alfonsi, merci, gagnez ! Non, c'était aujourd'hui le dernier jour. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est ce que je viens de dire. Non, pas du tout. Mais bien sûr ! Pierre, soutenez-moi. J'ai envoyé mon type, moi. Bah, j'ai envoyé mon type, il voulait pas y aller, mon mec, mais j'ai envoyé mon type quand même. On peut pas payer ses impôts par type, si ? Non, évidemment. Ah oui, ah oui. On peut payer comme tu veux. On peut pas payer par type au-dessous de... Ah bah voilà, pour moi... Au-dessous de 50 briques. On peut pas payer le tiers. Regarde-le. Non, mais c'est vrai. Tout de suite, t'as dénoncé ses camarades. Et si on fait un chèque, il faut un chèque certifié. Mais non, mais moi, en plus, je paye pas d'impôts par... Bah, tu payes pas d'impôts, bien sûr. Mais non, mais il est mensualisé. Il est mensualisé, t'as tout le monde. Tu payes pas d'impôts. C'est pas imposable. Mais c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il y a plus... Je paye plusieurs impôts. Il y a les impôts personnels et puis les impôts sur la société. C'est très différent, vous voyez. Moi, c'est des impôts personnels. C'est très compliqué. Ce sont pas les mêmes dates, en fait. Les impôts sur la société, c'est normal. Tu peux gagner 5 jours si tu payes par Internet. Internet, oui. Mais vous connaissez pas ces trucs. Vous n'avez pas les préoccupations des Français. Ça fait depuis 2 ans qu'on déclare sur Internet. Moi, je suis Français. Moi, je me méfie de payer par Internet. Parce que j'avais engagé un mec pour faire ça pour ma place. Il s'appelait Kerviel. Alors, au départ... Non, ça a vachement augmenté mes impôts. Je peux vous dire. C'était trop terrible. Mais Kerviel, il a rien perdu. Il a fait gagner 10 fois ce qu'il a perdu. Et tout le monde le savait. C'est pour ça qu'ils l'ont gardé. Arrêtons avec ces conneries. Mais il y a des connaisseurs. Et surtout une connaisseuse charmante. Dans la salle, qui fait comme ça. Qui hoche la tête. Pour me dire, oui, oui, mon féro. Comment s'appelle-t-elle ? Colette, j'adore Colette. Non, non, mais c'est vrai. C'est sûr, c'est sûr. Non, mais aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. Je joue au public. D'un seul coup, vous draguez une dame avec des grandes boucles d'oreilles. Un peu gitane. Ah si, vous êtes gitane, madame. Lies-moi dans la main, gitane. Mais Pierre, arrêtez de fumer. Dis-moi qu'elle est mon destin. Lies-moi dans la main, gitane. Dis-moi qu'elle est mon destin. André d'Assari, ça ne nous rajeunit pas quand même. Ah oui, ça. C'est de chez moi en plus. C'est de mon pays. C'est celui qui chantait Maréchal. Sûrement, oui. Non plus, ça ne nous rajeunit pas. Ça ne vous rajeunit pas ? Pourtant, vous n'étiez pas très gaullistes en 41. Agnès Léglise, Isabelle Motron, Philippe Alfonsi, Pierre Bellichoux, Gérard Miner. Je cherche les questions que m'a envoyées notre auditrice belge. Chaque vendredi, nous recevons des articles venus de la presse d'outre-quiévrin. Ah oui, je parle comme les journalistes de presse écrite. Outre-quiévrin, il a logé le cuir dans les filets. C'est pour éviter les répétitions. Ce n'est pas pris mal, après tout. Et alors là, j'ai une question plutôt rigolote qui nous vient de Bruxelles, n'est-ce pas ? Où peut-on voir, sur quel mur de Bruxelles, peut-on voir ce slogan ? Donnez-nous un coup de main. Il y a un jeu de mots ? Un jeu de mots, oui et non. Oui, il y a un vague jeu de mots, oui. Ce n'est pas un truc de très mauvais goût avec des gens handicapés ? Non, pas du tout. Est-ce que c'est lié à l'église ? Agnès ? Non, à l'église. Non, c'est un truc de pelote basque. Non, pour recruter, il dit donnez-nous un coup de main. Ah oui, la pelote basque en Belgique, vous en connaissez beaucoup. Oui, nous jouons la pelote basque, nous ne sommes pas nombreux. Nous étions deux avec mon beau-père depuis qu'il a décédé. Je suis tout seul, heureusement que j'ai trouvé un mur. Est-ce que c'est un endroit où on... Ce n'est pas un jeu de mots, mais est-ce que le fait que ce soit un coup de main, c'est important ? Oui, bien sûr. Mais est-ce que ça se voit ? Une manucure, expliquez-le. Ce n'est pas un coup de main, il y a peut-être un certain de manucure. C'est un manucure en Belgique énorme et ils ont mis ça devant, je pense. Et ils cherchent quelqu'un, ils recrutent. Ils recrutent des mains pour faire des tests. Est-ce que c'est sur un seul endroit qu'on peut voir cette inscription, ou bien c'est un panneau publicitaire à différents endroits ? C'est sur un seul endroit à Bruxelles. Voilà, ça c'est une très bonne question. Est-ce que c'est quelque chose de... Est-ce que c'est un truc de... Ah oui, on le pourrait quand il y a des très bonnes questions, Laurent. Parce que les bonnes réponses... Mais les très bonnes questions de Gérard Muller. Il est drôle. Un don d'organe. Un don de sperme. Un don de sperme. Bravo Agnès Léglise. Oui, un coup de main. Mais c'est honteux. Quoi c'est honteux ? C'est-à-dire, vous donnez un coup de main pour des noms de sperme. C'est un humour. Pourquoi vous faites pas comment vous ? Ah bah c'est un humour après... Hein ? Là Agnès, moi je dirais que c'est risqué. Quelque chose de trop de dégâts. Mais ferme ta bouche. Non mais c'est vrai. C'est vrai que c'est un... C'est mieux que ça, j'ai pas donné la phrase en entier, parce qu'évidemment ça aurait été trop facile. Ce qui est écrit exactement sur le mur de l'hôpital Erasme, qui cherche des donneurs de sperme parce qu'on en manque en Belgique actuellement. Les services d'andrologie de la capitale belge s'inquiètent parce qu'il y a une réelle baisse du nombre de donneurs. La phrase exacte, c'est « Donnez-nous un coup de main, devenez un sperman ». C'est élégant, oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'on appelle ça. Un sperman. Un sperman copy, c'est comment ça s'appelle. C'est un donneur de... Là, il y a une baisse. Peut-être qu'on pourrait y faire un saut, Pierre ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais non, il y a déjà. Oui, elle est très bonne. Un petit son. Moi, je veux bien y aller. C'est que vous ne me connaissez pas. Moi, je veux bien y aller à condition... Oh non, moi, je peux y arriver. Vous savez qu'il y a un artiste qui fait ça, qui garde ça, un artiste d'art contemporain, qui fait un truc incroyable. Depuis des années, on le voit dans des foires d'art très célèbres et tout, et il vend et il stocke son sperme et il a l'intention de remplir des cuves énormes et on est censé soit lui donner de l'argent, soit, je vous jure, je l'ai vu de mes yeux, et j'ai découvert dans des magazines sur l'arrivée assez connue. Exactement, il en a des milliards. Moi, je veux bien y aller, mais à condition qu'il me fasse une statue à coup raccouté des mannequins de piste. Voilà. Un coup de mannequins de piste, donc. J'espère réaliser un jour quelque chose qui approche le génie de Godard qui a fait cette déclaration. C'était ironique. Un réalisateur ? Non, c'était pas ironique du tout. C'est quelqu'un qui manifestement a une admiration pour Godard. Ça doit être un très grand américain. Qu'est-ce que c'est un réalisateur ? Un réalisateur, je ne peux pas vous répondre oui. Acteur, parce qu'il va réaliser son premier film. D'ailleurs, qui a déjà réalisé. Qui a déjà, mais on n'a pas encore vu ce film. Mais on ne peut pas dire que c'est un réalisateur. On ne peut pas dire que c'est un réalisateur. Non, parce que d'abord, on va attendre et puis ce n'est pas la seule raison. Est-ce que c'est un acteur ? C'est quelqu'un qui a aussi été à l'affiche de certains films. Est-ce qu'il est français ? Non. Voilà. Comme disait Pierre ou pas ? Américain. Ça doit être anglais ou américain ? Anglo-saxon, donc c'est sûr. Anglo-saxon. Pour citer Godard quand on est américain, il faut être quand même un peu intello, non ? Oui, bien sûr. D'accord. Mais ce n'est pas quelqu'un de réputé pour son intellectualisme. Est-ce que c'est un homme politique qui a fait cette déclaration ? Non, pas du tout. Non, c'est un acteur. C'est quelqu'un qui a réalisé un film. Et d'ailleurs, c'est la première fois que le film était présenté à Berlin, pour tout vous dire. Ah, à Berlin ! Ah, Berlin ! Mais cet homme a joué... Mais c'est Madonna ! C'est Madonna ! Bonne réponse, Isabelle Mefraud ! Evidemment ! Madonna qui a dit exactement j'espère réaliser un jour quelque chose qui approche le génie de Godard. Oh là 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 ! Elle est loin ! Elle est loin, là ! Dans ce jeu où je viens de perdre, je dois dire qu'il y a deux choses que je conteste. La première, c'est qu'il dit un acteur, un acteur. Oui, alors c'est une femme. Il faut dire un ou une. Ah, non, ce n'est pas moi qui dit un acteur, un acteur. C'est vous qui dites un acteur, un acteur. Et je vous réponds pas tout à fait. Alors, qu'est-ce que il dit qu'il dit ? Oui, mais quand il en lui dit « Il est américain, il est américain » et qu'il fait semblant de quoi ? Que Madonna n'est pas américaine ? Non, c'est que vous me dites « il ». Je suis gêné pour répondre à chaque fois, évidemment. Toutes les réponses sont invalidées. Alors, elle a fait un film, cette petite Madonna, qui s'appelle la... En français, ça doit être « La fange et la sagesse » « La fange et la sagesse ». Et je l'ai traduit parce que je ne me rappelle plus comment c'est en anglais. Et alors, c'est fait huer à la projection. « Fence and the wisdom ». Voilà. « Saleté et sagesse ». « Fence and the wisdom ». Une histoire... Une histoire mêlant musique, sexe et quête spirituelle. Voilà. Ça va moins souvent ensemble, ça. Ah si, la musique et la quête spirituelle, ça va souvent ensemble. Un immigré ukrainien fantasque qui s'habille en néo-nazis et gagne sa vie en fouettant des hommes d'affaires. Sa fiancée Holly, une danseuse classique au chômage, elle devient stripteaseuse en se déhanchant au son de « Baby One More Time » de Britney Spears. Voilà. Le film divise d'ores et déjà les critiques. Pour le time, ça n'atteint pas les hauteurs d'Altman, mais ça surpasse largement les films de son mari, Guy Ritchie. Donc, elle fait mieux que son mari. C'est pas très difficile non plus. À l'inverse, dans le journal The Guardian, on peut lire que ce film de Madonna est tellement nul qu'à la sortie, certains festivaliers erraient en état de choc, en état de choc clinique, miolant comme des chats maltraités. Mais c'est trop facile de dire des conneries parce que c'est Madonna qui fait un film. Madonna, c'est une très bonne artiste et puis en plus, si elle veut montrer un petit couple moyen américain, c'est normal, quoi. Le mec qui gagne sa vie en fouettant des hommes d'affaires et la fille... Pourquoi pas ? De toute façon, le cinéma, c'est pas très bien. Non, c'est un truc un peu récent. Mademoiselle Léglise, je ne le sais pas, mais Pierre va vous dire le dernier film qu'il a vu. La Grande Va, Va, La Grande Va. Pas du tout. Pas du tout, je ne veux pas voir le film. Ademaï, bandit d'honneur. Celui que j'avais vu, bien sûr, avec Noël Noël. Oui, Noël Noël. Après, il paraît qu'ils ont fait un autre truc, mais pas terrible. Mais pourquoi on n'y met pas le cinéma, Pierre ? C'est chiant. Qu'est-ce qui est chiant ? Avant, c'est parce qu'on ne pouvait pas fumer. Maintenant, c'est parce qu'il faut rester deux heures au même endroit. Deux heures dans le noir qui ne s'endort pas. sur le plateau de télévision, je m'endors cinq minutes. Deux heures dans le noir, je t'endors. Je ne sais que d'honneur. Les gens, tu as une promiscuité. Tu as des trucs. Puis en plus, quand j'étais jeune, j'avais des amis cinéphiles. Je faisais semblant d'aller avec eux. On allait au ciné club du cinéma Bertrand, et on disait « Ouais, non, 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 la Mankiewicz. » Ça m'a fait chier tout ça. Il y a trois scènes dans la vie. Il y a un baiser de Rita Hayworth, un déranchement de, je ne sais plus, de Kim Novak et une phrase et une phrase de... Pierre, tu sais que c'est en couleur maintenant ? C'est incroyable, non ? En couleur, c'est très vulgaire. J'en ai vu en couleur. C'est horrible parce qu'ils n'arrivent pas à faire les vraies couleurs. Tandis qu'en noir et blanc, c'était mieux. Mais c'est sûr. En couleur, c'est pour les ploucs. C'est vrai, c'est un peu vrai, oui. Et alors maintenant, vous savez pourquoi à quel point c'est un art fait pour les abrutis ? C'est que le septième, vous parlez, vous savez, le 48ème, c'est que il n'y a que les films en version originale qui sont possibles. Savez-vous pourquoi il y en a peu ? Ce n'est pas parce que les gens préfèrent voir, écouter en français, un truc. C'est parce que les sous-titres, les gens ne lisent pas assez vite. Oh, mais non. Mais oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Écoute, ça, ça, je sais que je dis des conneries, mais ça, c'est une chose avérée. Parce que les gens ne peuvent pas lire le sous-titre assez vite. C'est pour ça qu'on entend, bonjour, comment vas-tu ? C'est pour ça qu'on a tous les trucs que vous voulez. Moi, vous aimez ? Non, mais c'est pour ça, c'est parce que les gens sont qui vont au cinéma, qui payent... Non, mais ça, ce que vous dites là, c'est vrai, mais ça marche pour les Américains. Qui payent 10 euros pour voir ce qu'ils pourraient voir sur leur télé. En France, les films. Ils payent 10 euros pour aller au cinéma, ils vont au cinéma, une première avec des machins et tout ça. C'est épouvantable. Vous savez, moi, je suis allé, je me suis tapé de 48 000 premières à Publicis, à tout ça, avec ces gros... Avec tous ces gens ! Et il faut passer... Bon, pour les premières, il y a un truc formidable que m'avait dit, Michel Corneau, qui était un grand critique du cinéma, il m'avait dit, j'ai trouvé le truc, c'est que quand tu vas, tu te fais piéger, t'es obligé, t'as le metteur en scène et le producteur qui sont là. Alors, il me dit, tu peux pas dire... J'ai mal. Alors, il y en avait un qui disait, il faut que je le relise, il faut que je le revoie. Ou alors, il y en a d'autres qui disaient, on en parle au téléphone. Alors, comme ça, le type savait pas. Et le troisième truc qui était de loin le meilleur, c'était, t'es content, hein ? Bon, ça, c'est mâchement bien, ça. T'es content, hein ? Ouh, je vais relire. Oui, c'est bien, ça. La grande Sophie reprend elle aussi, un tube de Claude François, puisque vous le savez, il y a un album avec différents interprètes qui vont chanter Claude François à l'occasion de l'anniversaire le trentième anniversaire de la disparition de Claude François. Claude François, il a disparu. Le 10 mars prochain. Dans un cinéma ! Et la grande Sophie, elle, a choisi le jouet extraordinaire. On va se gêner toujours avec Agnès Léglise, Isabelle Motro, Philippe Alfonso, Gérard, Milleur, Pierre Bénichoux. Et je vous emmène à Stockholm, à Stockholm où une garderie suédoise interdit désormais quelque chose à ses employés en raison de migraines permanentes provoquées chez certains membres du personnel. Qu'est-ce qui est désormais interdit dans cette entreprise ? Le téléphone portable ? Certains habits. Certains habits, c'est-à-dire ? Il ne faut pas s'habiller avec certains habits qui provoquent des migraines. C'est-à-dire, par exemple ? Par exemple, si vous prenez un haut rose avec un bas violet, vous pouvez provoquer des migraines chez celui qui vous regarde. Ce n'est pas tout à fait ça, mais on est tout près de la bonne réponse, C'est tout. Il y en a qui connaissent. Je suis presque obligé de vous accorder la bonne réponse, mais ce n'est pas en fonction des couleurs. C'est des vêtements trop moulants ? Trop moulants. Un vêtement trop moulant provoquerait les migraines ? Je ne sais pas, mais la couleur, ça me semble aussi étonnant. C'est des tissus des matières ? Pas la matière. Les formes ? Pas les formes. Les imprimés ? Oui, c'est-à-dire quel genre d'imprimés ? Il ne faudrait pas, par exemple, des petits carreaux ? Oui, enfin plus... Avec des rayures. Les rayures, ça brouille. Avec des carreaux. Et les poids. Les vêtements rayés, les vêtements à poids sont interdits dans cette entreprise de Stockholm. Bonne réponse de Gérard Miller et Philippe Alfonso. Mais pourquoi dans cet endroit-là ? Parce qu'il y a des gens qui se sont... Il y avait un gros paquet de clowns dans l'entreprise et donc ils n'ont pas arrêté là maintenant. C'est la mode Jean-Bernard Hébé. Cravate à poids, costume rayé. Non, mais c'est vrai que Jean-Bernard Hébé, nous ne parlons pas de sa façon dont il s'habille. Mais moi-même, j'ai eu au point de vue habillement la honte de ma vie. Ah oui ? Une jeune assistante est évidemment qui veut dire Catherine, pour ce qui est là, notre productrice Catherine Barman n'ose pas te le dire, mais arrête de mettre des trucs chinés. Vous savez cette veste qui rend merveilleuse qui est une beauté ? Mais oui, ça fait du cross-color. Alors j'ai dit pourquoi il me dit parce qu'à la télé ça ne donne rien. J'ai dit c'est un peu comme Catherine, ça ne donne rien. Alors ce qui fait que j'ai pas pu mettre cette veste, dis donc. Mais c'est vrai qu'à la télé on dit de ne pas mettre les rèves. Non mais ça vibre, ça fait du cross-color. Ça vibre et alors ? C'est dommage parce que ça fait jeune en plus. Qu'est-ce qu'elle dit Madeleine Renaud là ? Madeleine Renaud si moi je vous trouve pas franchement ça ne m'agénie pas non plus. Il ne faut pas effectivement de vêtements chinés voilà tout simplement mais c'est pas chiné ça ! Oui enfin bon du pied de poule ou du pied de poule voilà. C'est pas pied de poule ! Qu'est-ce qu'on fait 25 et même 50 personnes et là c'est déjà un indice dans la question à Woburn Island en Afrique du Sud hier. C'était le truc du baiser là ? C'était un couple puisque des 25 plus 25 c'est que c'était des couples. Or qu'il est malin ça je dis pas. Ça a un rapport avec la Saint-Valentin ? Ça a un rapport avec la Saint-Valentin. Est-ce qu'ils ont fait des choses qu'en général on fait lorsqu'on est seul le soir ? Non. Ils ont remis Mandela en prison ? Non mais effectivement vous avez raison c'est là-bas Ah c'est des couples mixtes. C'est là-bas où Nelson Mandela a été détenu pendant 17 ans. C'est des couples mixtes qui se sont mariés ? Non ils ne sont pas mixtes mais ils se sont mariés bonne réponse d'Isabelle Mautreau. C'est tout simple vous savez. Ils se sont mariés 25 couples se sont mariés hier à l'occasion de la Saint-Valentin à Woburn Island en Afrique du Sud où Nelson Mandela avait été détenu aucun des 150 couples unis sur l'île depuis maintenant l'année 2000 et qui font ça donc à chaque fois n'a divorcé et il paraît que ça porte au bonheur. D'accord. Pourquoi le fruit du hamster flambe actuellement ? Où d'abord ? En France ? Non pas en France. On en mange ? Non. J'espère que ça avait une vertu particulière. Il y a une maladie qui décime les hamsters ? Parce qu'on en fait des manteaux de fourrure. Le hamster a un autre nom ça s'appelle le cobaye. Oui c'est vrai. Et que donc peut-être que c'est parce que l'industrie pharmaceutique en utilise de plus en plus des cobayes. Des cobayes, non ? Non, non, non. C'est dans les plaines du Far Ouest, oui quand même. Dans les plaines du Far Ouest quand on a la nuit. Les cobayes. Les cobayes. Les cobayes. Non mais écoutez vous allez si bien ensemble que je comprends vraiment pas pour Andorre. Cette pénurie c'est mondiale ? C'est en France ? Tu veux pas qu'on aille chez Nelson Mandela l'année prochaine ? Tous les deux ? Pour nous marier Pierre ? Non, pas nous marier. Bonne idée. Voir si ça nous plaît. C'est une pénurie mondiale c'est en France la pénurie. Les cobayes près du bivouac sont réunis. Et la 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 sur sa belle harmonique. Non mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ah évidemment quand on fait pas Britney Spears ou comment il s'appelle ? Renan Luce. Renan Luce. Renan Luce qu'il faut voir à la main d'or. Non, non, non. C'est au cabaret sauvage qui passe. Au cabaret sauvage Renan Luce j'ai été le voir à l'Olympia c'est un des plus beaux Olympias que j'ai vu il y a très peu de temps c'était formidable. Après Bray c'est bien peut-être ce qu'il y a venu. C'est bien. On dit dans quel pays et pourquoi le prix du hamster a-t-il flambé ? Alors c'est en Chine. En Chine. En Chine pour les Jeux Olympiques parce qu'on va s'en servir pour dépister. Parce qu'il les bouffe. Mais non ! C'est tellement évident on a parlé de ça cette semaine. Oui c'est en Chine mais pourquoi ? Écoutez ce qu'il y a eu pour la Chine c'était le départ de Spielberg du comité d'organisation. C'est la mascotte des Jeux ? Non, 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 non. Oh là je suis désespéré mon Pierrot faites un geste faites quelque chose. Oh qu'est-ce que se débrouille ? C'est à cause du fait qu'il y a un réchauffement. Eh oui. Eh oui évidemment. L'année du rat ! Parce que je l'avais lu après ! L'année du rat ! C'est l'année du rat ! Pardon ! Voilà ! C'est l'année du rat évidemment. Pierre vous avez tout gâché mais c'est pas l'année du hamster ! C'est l'année du rat ! Bonne réponse d'Agnès Léglise et Gérard Nilek ! C'est l'année du rat ! Quel est votre style chinois ? Hamster ! Non ça marche pas ! Mais qu'est-ce qu'ils en font ? Je comprends pas ! Ils peuvent pas acheter des rats ! Alors comme c'est l'animal qui ressemble plus à un rat le hamster eh bien ils achètent des hamsters pour cette année du rat ! Voilà ! Mais l'année du dragon ils font quoi ? Ils achètent une épouse ! Ils se marient ! Pas mal ça ! L'année du dragon ils se marient madame ! Pierre franchement c'est évident ! Pierre tu es beaucoup déçus ! Oui on te laissait faire là ! On va le laisser gagner ! Ils achètent des hamsters et pas des rats ! Je comprends pas ! Parce qu'on a pas trop envie d'avoir un rat à la maison quand on a encore un hamster ! Les rats c'est sympathique ! C'est très 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 animal très intelligent ! Moi en prison j'ai élevé un rat j'ai élevé un rat pendant 3 ans le jour où il est mort j'ai cru qu'il allait me buter ! Quand t'étais en prison ? Oui de 45 à 48 ! C'est vrai ! Quand on m'a tondu c'était un hamster ! Qui a-t-on applaudi en même temps que le Crazy Horse ? Un jockey qui avait un cheval ! Non Agnès ! Vous voyez venir ! Quelqu'un sur un cheval ! Un vrai cheval ! Non ! Un américain ? Un américain ! Buffalo Bill ? Non ! Il s'est fait applaudir ainsi que son Crazy Horse qui donc ? Alors c'est pas une troupe de danseuses type Crazy Horse ? Non ! C'est un artiste ? Alors c'est un artiste ! Lui, son nom je vous le demande mais il n'est pas ça là c'est de fait applaudir le Crazy Horse aussi ! Bernard-Henri Lévy ! Bernard-Henri Lévy et son Crazy Horse ! Mais non ! Je croyais qu'il s'appelait comme ça ! C'est un américain au sens large ! Je croyais qu'il s'appelait Bernard-Henri Lévy ! C'est quoi cette notion américain au sens large ? C'est un continent américain ! Un continent américain ! C'est donc un type l'Amérique du Sud ! Non ! Un Canadien ! Un Canadien ! Mais bon ! Pour nous dans notre esprit c'est un américain ! Mais attendez ! Crazy Horse ! C'est un américain canadien ! Son Crazy Horse c'est un animal ! Pardon ? Non il a dit non ! Son Crazy Horse c'est un animal ! Pas du tout ! C'est un être humain ? Non ! C'est plus qu'un être humain ! C'est une équipe ! C'est une équipe ! Donc une équipe ! Pas de danseuses ! C'est le cirque du soleil ! Holiday on Ice ! Mais le tout n'est pas de trouver le tout est trouvé qui est le... Qui s'est fait applaudir ! Voilà ! Garou ! Garou et son Crazy Horse ! Voilà ! Pas du tout ! C'est un artiste ? C'est un artiste ! On repose les mêmes questions ! Personne n'écoute ! Un chanteur ? Écoutez je vais vous aider ! Le Crazy Horse c'est le nom de son orchestre ! De son groupe ! Donc c'est un chanteur ! C'est un chanteur ! Un chanteur canadien ! Un charlebois ! Deux concerts complets ! Une foule électrisée et enthousiaste ! Après trois heures d'un show crescendo en intensité ! À Paris ! À Paris ! On était dans les idées à la base ! Je ne vous donne pas son nom ! Et son groupe d'anthologie Crazy Horse ! Ah mais bien sûr ! Bien sûr ! Neil Young ! Bien sûr ! Neil Young ! Mais oui c'est vrai qu'il est canadien ! Bonne réponse ! Moi je suis allé chez lui à San Francisco et pour moi c'est un Californien ! Mais j'étais dans son espèce de petite cahute là-bas ! Il a des espèces de petites maisons dans la prairie ! Sur la vallée ! Sur la faille de Sant'Andréa ! Vraiment dans la vallée de Sant'Andréa ! Là où ? La Californie ! Donc pour moi c'était un Californien ! Mais c'est Neil Young ! Bien sûr ! Est-ce que tu... Vous devriez être heureux que cette jeune femme que nous venons de recruter sache qui est Neil Young ! Mais en plus soit allée interviewée dans son pays là-bas ! Vous en êtes compte un peu ! En fait je ne l'ai pas interviewée, je me suis contentée de manger des cookies, j'accompagnais une équipe et pendant qu'il travaillait je mangeais des cookies que me donnait le producteur qui avait un petit œil sur moi, c'était il y a longtemps, j'étais jeune et j'ai failli aller me perdre derrière les rondins avec lui mais je me suis contentée d'admirer ! Non, vous allez vous perdre derrière les rondins ! Oui, j'ai voué ! Jusqu'à présent, les dames qui venaient ici, elles avaient de la tenue ! Non mais tu vois, s'il y avait par exemple Sœur Christine Bravo ici, elle aimerait qu'on raconte ça davantage ! On va s'y enn'a avec Pierre Vénichoux, Gérard Miller, Kulip Alfoncy, Isabelle Mautreau et Agnès Légris ! Allez, on continue avec quelques questions ! Quelle marque célèbre jusque-là française est devenue Suisse hier ? Le Lalique ! Lalique ! Excellente réponse d'Agnès Légris ! La cristallerie de luxe Lalique n'est plus française depuis hier ! C'est triste ! Oui, c'est dommage, c'est quand même un vrai artiste ! C'est magnifique ce qu'ils font, c'est un peu... Est-ce qu'ils vont respecter... C'est très très beau, c'est très beau ! C'est hors de prix, très beau, fragile ! C'est très beau, mais... C'est redevenu à la mode comme un truc kitsch ! Mais pendant des années, c'était considéré comme la chose la plus mauvais goût, riche, nouveau-riche, et tout ça ! La Ligue ! Mais évidemment ! Et après ça, c'est redevenu ! C'est comme le galet ! C'est comme le galet ! C'est comme tous ces trucs-là, c'est des cadeaux de mariage ! C'est des cadeaux de mariage que recevaient les bourgeois et qu'on trouvait moche comme tout ! Et après ça, il y en a marre des communistes du 7ème, vraiment ! La Ligue a toujours fait des flacons de parfum très beaux ! Les femmes connaissent toute la Ligue, elles ont toujours eu du la Ligue dans l'Octobre ! Ah bah pas moi ! Non, il y a une marque de parfum qui est dans cette rue, d'ailleurs ! Je ne sais pas si on peut le citer, où il y a une fois le premier ! Nina Ricci, qui font tous leurs parfums en flacons de la Ligue, qui sont magnifiques ! Moi, je préfère les boîtes de parfum à l'encens ! Il y a des bouteilles religieuses plutôt que des bouteilles de la Ligue ! Non mais sérieusement ! En tout cas, c'était le nom au départ de l'artiste, René-Jules Villaric ! Maître verrier et bijoutier, mais il est mort depuis 1945, quand même ! Maître de l'art nouveau ! Voilà ! Et depuis, sa cristallerie était restée française, mais ça y est, elle est passée dans les mains des Suisses ! Un groupe a investi 12 millions d'euros dans un plan de croissance ! Il faut connaître un peu d'histoire de l'art et des objets ! Ce genre de la Ligue, ça a été un truc qui était très bien avant la guerre ! Et qui, dès la fin de la guerre, on a dit, quelle horreur ! Pendant 20 ans ! Puis après, il y a eu le truc kitsch, on a dit, c'est très bien, exactement comme les vases de galets ! C'était des trucs que laissaient les grands-mères sur leur coiffeuse, comme on disait ! Et dont les femmes disaient, mon Dieu, mon Dieu ! Ça fait mes mères, c'est horrible ! Ça fait nouveau riche, c'est de la connerie ! Je suis d'accord avec Pierre ! Mais oui, parce que vous n'avez pas été élevés dans des bons canteurs ! Les vases de galets, quand même, ça fait un moment qu'on se les arrache à un vide-or chez les bons canteurs ! Vous aimez bien, vous, la Ligue ? Je ne déteste pas, j'en ai déjà offert ! Et puis, de toute façon, écoutez, peu importe, vous n'allez pas, comme ça, mégoter, mon petit Pierre, parce que c'est encore une bonne réponse de notre nouvelle recrue, Agnès Léglise ! Alors, on ne va quand même pas s'en plaindre ! Ça fait plusieurs fois qu'elle répondait bien ! Oui, qu'elle répondait mieux que toi, Pierre ! Voilà ! Car si on additionne tes bonnes réponses, elle n'arrive pas à la fuir ! Moi, je dis même, ça aurait mérité une bise, ça, vous voyez, par exemple ! Oh non, ne lui faites pas ça, la pauvre ! Je ne veux pas la ganter ! Qui a déclaré, ce qui est agréable, c'est qu'elle est fidèle à elle-même, elle reste authentique ! Et à propos de qui ? Double question ! Qui a déclaré, ce qui est agréable, c'est qu'elle est fidèle à elle-même, elle reste authentique ! C'est Carla Bruni, c'est Carla Bruni, à propos de l'interview qu'elle a fait dans le journal L'Express ! Quelqu'un qui la connaît bien a dit qu'elle est restée authentique ! Je ne pense pas que ce soit à propos de l'interview qu'elle a accordée à L'Express ! Christophe Barbier, peut-être ! Non, 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 je crois que ça... Mais c'est à propos de Carla Bruni, quand même ! Mais c'est à propos de Carla Bruni ! Alors maintenant, reste à trouver qui a pu dire à propos de Carla Bruni ! Ce qui est agréable, c'est qu'elle est fidèle à elle-même, elle reste authentique ! C'est quelqu'un dont on aurait pu attendre, au contraire, qu'il soit critique ! Peut-être un peu, oui, peut-être un peu ! Bon, enfin, avec lui, non, on ne s'attend jamais, non, non ! C'est un homme politique ? C'est un homme politique, Agnès Léglise ! C'est quelqu'un qui est plutôt flatteur, en règle générale ! De gauche ? Jacques Lang ! Jacques Lang ! Bonne réponse ! Le mot flatteur, c'est qu'il est parti au quart d'automne ! Oh non, c'est pas pour ça que je l'ai dit ! Oh non, tu parles ! C'est un synonyme, hein ! Flatteur, Jacques Lang ! C'est vrai qu'on y avait pensé aussi ! Moi, je n'ai pas dit ça, Jacques Lang est pas plus ami ! Mais ça, c'est quelqu'un ! Non, mais il est plutôt agréable, c'est vrai ! Ah bah oui, c'est propre des flatteurs ! C'est d'ailleurs agréable ! On peut même dire l'HQ, hein ! Oui, peut-être, oui ! Pierre et moi, qui sommes amis avec Jacques Lang, on ne l'a pas fait parler de l'HQ ! Vous l'avez commenté, j'imagine, déjà l'interview de l'Express, il est tout à fait intéressant ! C'est vrai ? Ah oui, qu'est-ce qui vous a plu ? J'ai trouvé qu'elle avait une façon, quand même, de rendre compte de son lien avec une intelligence qu'il est rare de voir chez une femme, disons, maintenant, dans la politique, même si elle n'en fait pas ! Et l'amour absolument démesuré qu'elle a pour Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la nuance d'une seconde ! Oui, mais attends, elle épouse au bout de deux mois, comment elle est... Alors, elle dit cette phrase formidable, elle a une phrase formidable ! Tout le monde a dit que c'était très rapide, ça n'était pas très rapide, ça a été immédiat ! Et donc, finalement, pour nous, c'était relativement lent d'attendre deux mois ! Je n'ai pas de sympathie, vous l'imaginez bien, politiquement, pour ce qui se passe du côté de l'Elysée, mais je dois dire qu'elle parle de tout ça... Ça, c'est emmerdant pour l'Elysée ! C'est emmerdant pour rien du tout ! Il n'a pas de sympathie pour ce qui se passe du côté de l'Elysée ! Mais quelle masse de sûreté de soi ! Il n'a pas de raison pour ce qui se passe au Elysée ! Oh, il devrait être emmerdé à l'Elysée, dis donc ! Parce qu'on est toujours emmerdé quand on parle dans les médias... On dit à Sarkozy, alors qu'est-ce qui vous ennuie le plus ? Le pouvoir d'achat ? Machin, la grève des transports ? Il dit non, 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 c'est le peu de sympathie qu'a pour nous, M. Miller ! Je n'ai pas de sympathie ! Ils me font chier, mais ils ne parlent pas de sympathie ! Bon, machin, apprenez à parler le langage des gens un peu ! Je t'en que merde ! Oh oui, oui ! Je n'ai pas de sympathie pour ce qui se passe du côté de l'Elysée ! C'est De Gaulle, parlons de Vincent Oriol ! Puisqu'on est dans les déclarations politiques et à propos de la politique, qui et à propos de qui, encore compliqué, a déclaré entre deux mots, M. Sarkozy a choisi le moindre ? Essayez de m'expliquer cette phrase et qui la prononce ? Alors, est-ce que mot, c'est écrit M-O ou M-A-U ? M-A-U-X ! M-A-U-X ! Qui a déclaré et à propos de qui, entre deux mots, il a choisi le moindre ? M-A-U-X ! Deux hommes. Exactement. Voilà, c'est tout, Pierre. Deux hommes. Pierre, je trouve que tu ne profites pas assez de ma présence et que tu ne vois pas comment progressivement j'arrive à la bonne réponse. Qui parfois est donnée par quelqu'un d'autre. C'est vrai. Souvent, je me dis ça avant de m'endormir, je ne profite pas. Écoute, c'est vrai. Tu sais, souvent, ma mère tu viens me border vers minuit et demi. Comme ça, si je dors bien, elle me dit mais pourquoi encore ces larmes ? Pourquoi ces styles collés ? Je dis, je pense que je ne profite pas assez des leçons de mon maître Miller. Elle me dit, j'irai le voir. J'irai le voir, j'ai dit non, parce que le professeur Luquier déteste quand on va y voir les professeurs. Qui et à propos de quoi donc, je rappelle la question, a dit entre deux mots, Nicolas Sarkozy puisque maintenant c'est que c'est lui. Nicolas Sarkozy a choisi le moindre. Est-ce que ça a à voir avec Neuilly ? Du tout. C'est une nouvelle nomination. Non plus. Il n'a rien choisi de point de vue du premier ministre puisqu'il est resté là. C'est deux hommes politiques ? Oui. C'est une ancienne nomination ? Entre deux hommes politiques, il a choisi le moindre. C'est une ancienne nomination ? C'est une politique étrangère. Du tout. Mais ce n'est pas une nomination passée ? Ça n'a rien à voir avec une nomination. C'est un choix que Nicolas Sarkozy a eu à faire à propos de quelque chose et entre deux mots, il a choisi le moindre d'après quelqu'un d'autre. C'est un choix récent ou c'est un choix d'il y a quelque temps ? Je vais même vous dire, je vais vous aider. C'est Françoise de Panafieux qui a fait cette déclaration. Elle dit entre deux mots, Nicolas Sarkozy a choisi le moindre. De La Noé entre Bertrand De La Noé et elle-même. Non. Bertrand De La Noé est quelqu'un d'autre. Mais il y a De La Noé qui est un des deux. Exactement. Kibéry. Non. Mais c'est quelqu'un qui est lié au municipal ou pas ? Oui. Qu'est-ce qui est le choix ? Entre De La Noé et avec qui ? En quoi Sarkozy peut choisir De La Noé ? À votre avis ? Contre elle-même. Contre Debré. Non. Qui voulait être aussi candidat. Qu'est-ce qui s'est passé récemment dans la vie de M. Sarkozy ? Ah, il a choisi comme témoin à son mariage ? Mais pas de nom comme maire. Il a choisi comme maire. Il a choisi le maire. Et il a préféré choisir le maire de l'arrondissement plutôt que le maire de Paris, M. De La Noé. Voilà. Pour se marier à l'Elysée, le président pouvait faire appel soit au maire de Paris, Bertrand De La Noé, soit au maire de son arrondissement, le huitième, François Lebel, qui est dissident UMP, qui effectivement se présente contre M. Lelouch dans le huitième qui lui a l'étiquette UMP. Et donc, Madame de Panafieux a déclaré entre deux mots, il a choisi le moindre. Voilà. Bonne réponse de Laurent Ruckier. Écoutez, j'ai trouvé les deux hommes. J'ai trouvé De La Noé. Ça fait franchement. Je vous ai bien aidé. Là, pour le coup, il a fallu que je vous aide beaucoup. Il n'y a pas de justice. C'est pas gentil pour Billaire quand même. T'as trouvé presque tout. Puisque c'est le 150e anniversaire de l'apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous à Lourdes, j'ai demandé à Philippe Alcantier de nous rappeler un peu qui était Bernadette Soubirous. Alors là, ça, c'est un cadeau, ça. J'ai cru que tu devrais nous rappeler qui était la Vierge. C'est un cadeau. Bernadette Soubirous, donc, c'est une petite paysanne totalement incul. Toute petite, 1m40. Je ne savais pas qu'elle faisait 1m40. C'est extraordinaire. 1m40 ! 1m40, elle faisait. Ah oui, 2 cm de moins, elle est naine, quoi, quand même. Et toute petite, parfaitement incul, dans une famille complètement à la ramasse. Et son père a même foutu en prison de façon tout à fait dégueulasse. Bon, parce qu'on l'accuse d'avoir volé deux sacs de farine qu'il n'a pas volé. Et juste à ce moment-là, la petite Soubirous, en 1858, donc c'est sous le Second Empire, au temps où Badinguet est à la tête de l'État, eh bien, tout d'un coup, elle voit une dame blanche apparaître sur les rochers, là, de la grotte, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et cette apparition va se reproduire 18 fois. Voilà, pendant 18 fois. Et à chaque fois, il y a un peu plus de monde derrière elle. À la fin, je crois qu'il y a 2 000 personnes. C'est absolument extraordinaire. Un barnum invraisemblable. Et l'Église, au début, est très... Rétissante. Rétissante. On menace même de la foutre en prison. Elle agace tout le monde. Et puis, tout d'un coup, ça se renverse. Bon, ça se renverse parce que c'est vrai qu'il y a des... Si je vous expliquais comment ça s'est passé... C'est-à-dire que je comprenne bien. La première fois, elle est toute seule à la voir, mais au bout... Non, elle n'est jamais. Elle est toujours toute seule à la voir. Il y a 2 000 personnes derrière, mais il y a quelques qui voient. Ah, ben oui, il y a quelques qui voient. Mais alors, de quoi ils peuvent témoigner les autres, alors ? Les autres, simplement, d'avoir vu une petite fille qui dit qu'elle voit la Vierge. Voilà. C'est tout. C'est le nom qui... C'est là qui a vu l'on ce qui a vu l'on. Laurent, ça m'étonne de me poser cette question. S'il y avait eu parmi les 2 000 personnes qui le voyaient, 10 personnes qui l'aient vues vraiment, ça voudrait dire que c'est vrai. Oui, mais c'est passé. Elle a eu cette réponse extraordinaire, la petite, quand on lui a dit. Mais quand on lui reprochait, vous allez pas nous faire croire que vous avez vu la Vierge. Elle répondait à cette chose extraordinaire qui prouve qu'elle était pas si bête que ça. Elle répondait, attendez, moi, on m'a chargé de vous le dire, pas de vous y faire croire. Bon. Et elle était pas bon. Et alors, il y a une chose, moi, qui m'a surpris. J'ai appris deux choses étonnantes. D'abord, c'est que Zola s'est passionné pour cette affaire-là. On a vu ça dans l'Ebay cette semaine. Absolument. Il a écrit un livre qui s'appelle Lourdeur. Qui s'appelle Lourdeur. Un roman. Et il a fait une enquête de plusieurs semaines sur place. Une enquête formidable. Et qu'est-ce qui passionne ? Et c'est pour ça que c'est pas facile de parler de Lourde. Qu'est-ce qui passionne Zola ? C'est pas le faire religieux. C'est pas, bien évidemment, les apparitions. Bernadette Soubirous, il la prend à tort, je crois, pour une simplette et une abécile. Il dit aussi qu'elle est très, très bête, etc. Et donc, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ces pèlerinages, ces milliers de gens qui viennent malheureux et où il parle d'une chose étonnante. Il dit que c'est des gens qui réclament l'égalité à la santé. Je trouve ça formidable. On veut être égaux devant la santé, devant la mort, etc. Bref, c'est l'inventrice de la sécurité sociale. C'est quelque chose comme ça. Et il est passionné par ça. Et avec le Lourde, des médicaments génériques. Voilà. La chose que j'ai, la deuxième chose, déjà cet intérêt de Zola me semble étonnant au moment où vraiment l'Église en fait tout un bazar de cette histoire de Lourde. Et il faut quand même voir les dates. Quelques années plus tard, en 71, c'est la chute du Second Empire, c'est la commune de Paris, c'est la répression épouvantable de Thiers. Et pas oublier qu'au-dessus de Paris, il y a un espèce de gâteau à la crème qui s'appelle le Sacré-Cœur et qui a été fait pour expier les péchés de ces malheureux, de ces épouvantables communards. Et en même temps, on bâtit l'Église de Lourdes. Je veux dire, c'est la même époque. C'est le même moment où l'Église essaie de prendre une revanche sur précisément ces révolutions populaires et sur la gauche et sur la République, tout bêtement, sur les Républicains. Et voilà. Donc ça, c'est pour bien remettre dans l'époque... C'est un bon contexte. Pour bien remettre dans l'époque ce qui s'est passé. La deuxième chose qui est tout à fait étonnante, c'est cette petite fille dont on a dit qu'elle était en effet tout à fait... Quel âge elle a à l'époque ? Elle a 15 ans. 15 ans. Elle a 15 ans, bon. Et qui va devenir bonne sœur. On l'enverra à Nevers. On l'éloigne de Lourdes. On l'envoie à Nevers chez les bonnes sœurs de Nevers où elle meurt. Et où d'ailleurs, son corps est parfaitement... Elle devient sainte après. C'est Pidouze qui en fait une sainte. Pionce, dit Pierre. Pionce, c'est Pionce. Et donc, elle est là. Et vous savez que dans la sainteté, il faut toujours qu'il se passe quelque chose de bizarre sur le corps. Et en effet, elle est parfaitement conservée. On peut aller la voir. Toute petite bonne femme dans sa chasse, là, à Nevers. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette jeune fille dont on a dit mais où est-ce qu'elle aurait pu inventer tout ça ? Où est-ce que c'est pas possible ? Elle connaissait rien, etc. Pas du tout. Elle a été prise en main par un curé de la région. Parce que figurez-vous que dans la région, pas loin de Lourdes, dans un endroit qui s'appelle Bétarame. Oh, Bétarame. Les grottes de Bétarame, bien sûr, c'est chez moi. Il y avait eu au XIIIe siècle déjà une apparition de la Vierge et on avait bâti une église et il y avait tout un culte qui était rendu là. Et figurez-vous que celui qui préparait Soubirous à sa première communion, c'est le curé de Bétarame qui lui a raconté tout ça. Et ça, c'est extraordinaire. Et je ne le savais pas, ça. Et donc, est-ce que cette jeune fille tout d'un coup a été fort inspirée par ce que lui a dit ce prêtre et ce qui se passait à Bétarame ? Mais en tout cas, voilà, elle a vu la Vierge. Enfin, elle n'a jamais dit que c'était la Vierge. Elle a dit une dame blanche. Elle n'a jamais dit que c'était la Vierge. Elle disait la dame, toujours. Elle a donné une description très précise et qui a permis d'ailleurs à un sculpteur lyonnais très connu à l'époque de faire la Vierge qui est actuellement dans la grotte. Mais voilà, elle n'était pas quand même sortie de nulle part, cette jeune femme. Elle avait été quand même formée par un curé et qui n'était pas n'importe lequel puisque c'était le curé de Bétarame. Des apparitions qui lui parlaient donc dans sa langue parce qu'à l'époque, vraisemblablement, cette jeune paysanne devait parler un patois de bigore ou je ne sais pas ce que c'est, béarnet. Elle partait le béarnet. Mais voilà, ça tombait bien. La Vierge parlait le béarnet. Donc, elles ont pu communiquer. C'est comment le béarnet ? Non, pas du tout. Mais voilà, elle, par exemple, la seule fois où on peut penser que c'est la Vierge qui l'a vue parce que sinon, elle ne l'a jamais dit, elle a dit en patois, en effet, qu'est-ce-soy era immaculada concepciu. Voilà. C'est l'espagnol, en fait. Elle parle d'une espèce de patois. Je suis l'Immaculée Conception. Elle est polygrote, la Vierge. Dernier point pour terminer. C'est formidable. Je suis l'Immaculée Conception. Oui, je suis l'Immaculée Conception. Dernier point. Alors, juste au moment où on inventait la notion d'Immaculée Conception. Non, l'Église l'entendait la notion d'Immaculée Conception. Voilà, l'encé vraiment le... Ce qui va faire la grande bagarre avec les protestants, d'ailleurs. Vous savez ce que c'est l'Immaculée Conception ? C'est quoi ? Ce n'est pas du tout comme les gens croient que c'est par l'Immaculée Conception qu'est né le Christ. Pas du tout. C'est quoi ? C'est elle qui est née sans le péché originel et c'est elle, la Vierge, qui est l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception. C'est pour ça qu'elle dit je suis l'Immaculée Conception. Tu as raison. Le Christ est né normalement. Mais justement, concernant le patois, le patois dans lequel la Vierge lui a parlé, j'ai appris un truc incroyable qu'il y a un pays de Madame Soubirous qui s'appelle Jacques Duclos qui était le patron du parti communiste français et un droit résistant pendant la guerre. Et Jacques Duclos qui parlait le patois a fait tout un bouquin sur Soubirous en disant enfin c'est ridicule comment la Vierge pourrait-elle parler patois à Soubirous ? Ce qui était un argument un peu con mais enfin ce qui était amusant. Je ne savais pas que Jacques Duclos était pays de Madame Soubirous et qu'il parlait la même langue. Dans un instant, deux apparitions Serge Liado et Roger Zabel. A tout de suite. Miller, Bénichoux, Léguis, Montreux, Alfonsoy et Roger Zabel. Bonjour Roger. Bonjour à tous. Alors on commence par le football avec... On sait qu'Agnès Léguis chaque vendredi on fait un petit point sur l'actualité sportive du week-end pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder soit dans les stades directement soit à la télévision si on a envie de faire canapé et regarder les sportifs se dépenser pour nous. On a quand même un match intéressant ce week-end en football. Marseille, Paris Saint-Germain. C'est El Classico. Voilà. Et c'est dimanche soir. OM-PSG. C'est, si vous voulez, l'aventure a vraiment démarré de ce Classico en 90 quand Tapie était à la tête de l'OM et quand Canal Plus venait d'acheter PSG. Et ils se sont amusés de chaque côté à faire monter un peu la mayonnaise pour que ça fasse boum au moment où ça se rencontre. Il y a eu des débordements. Les dirigeants sont devenus un petit peu plus raisonnables que par le passé où on s'investigait quand même un peu. Ne serait-ce que par leurs résultats ? Oui. Alors, les résultats, pour le moment, en 30 rencontres jouées au stade Zélodrome, l'OM a gagné 17 fois, le PSG 7 fois et il y a eu 6 matchs nuls. Donc, au niveau des pronostics, avantage à l'OM. L'OM est également favorite sur le terrain et par les résultats actuels. Parce que même si le PSG joue bien à l'extérieur, c'est même le club qui obtient les meilleurs résultats du championnat à l'extérieur, l'OM est en ce moment dans une forme éblouissante. 3-0 pour tous les partages. Les Taïwos, les Chérons, les Nasseris, Sissé, tout ça, ça revient à un niveau qui est vraiment leur niveau 2. Ben, c'est rarement, finalement, l'OM-PSG, c'est rarement un très bon match. Mais après tout, seulement 5 points à les séparer. Et c'est vrai que si jamais le PSG gagnait contre l'OM, il n'y aurait plus que 2 points de différence entre les deux. Il y en a un qui est 5e, l'autre qui est 12e. Mais il y a quand même une grosse différence, c'est que l'OM a marqué 19 buts, on en a encaissé 9, alors que le PSG n'a marqué que 9 buts en encaissé 5. C'est à 20h45, retransmis sur Canal+, dimanche soir. Et évidemment, vous pourrez le suivre aussi sur Europe 1 avec le tandem Banoun-Té. Oui, j'ai demandé à l'équipe ici de faire des pronostics pour voir un petit peu s'ils étaient doués ou pas. Alors, Philippe Alfancy donne l'OM gagnant 2-1 contre le PSG. Pierre Vénichoux qui est un supporter de l'OM, 3-1 carrément. Ce n'est pas un pronostic, c'est un résultat. Gérard Miller voit le Paris Saint-Germain gagner à Marseille 2-1, Gérard. Isabelle Motreau voit l'OM gagner 2-0. C'est sec et sans appel pour Isabelle Motreau. Mais bon, je crois qu'elle n'y connaît rien, il faut dire. Oh, c'est pas vrai. On vérifiera la semaine prochaine et Agnès a choisi de suivre la voix de Gérard Miller 2-1 pour l'OM. Vous savez que les meilleurs pronostiqueurs sont en règle générale ceux qui connaissent moins bien la discipline. C'est vrai ? Oui, c'est moi. On va faire un auto-foot ensemble. Parlez-moi pour parler du championnat étranger de Ronaldo qui s'est blessé. On dit que ce serait son retrait définitif de la compétition sportive. Ça pourrait. Il a déjà eu deux fois une rupture du tendon rotulien. On parle du Ronaldo, bien sûr, brésilien, pas portugais. Bien sûr. Il y en a eu un. Il a eu une rupture du tendon à la jambe droite. Enfin, il en a eu deux en 1999 et en 2000. Et là, rupture de ce même tendon, mais c'est la jambe gauche qui a été opérée par l'équipe du professeur Saillant hier. Le problème, c'est qu'il a 31 ans. Ces deux ruptures à droite, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, même s'il a été champion du monde en 2002, qu'il a été le meilleur buteur au Japon avec 8 buts marqués, on ne peut s'empêcher de se demander si ça n'est pas dû, finalement, ses blessures à répétition au surpoids de Ronaldo. Ronaldo pesait lors de la dernière Coupe du Monde 95 kg pour 1,85 m. Ce qui est énorme. Il pesait 20 kg de plus qu'en 1988 quand il a commencé sa carrière. Oui, Pierre Bénichoux faisait à peu près ses mensurations aussi. Il dit, voilà... Je suis plus grand, moi, donc. Ah, il est plus grand. Il joue mieux. C'est même un surpoids pour le commun des mortels. C'est-à-dire que plus vous êtes lourd, plus vous sollicitez vos muscles, vos tendons, vos articulations... Plus on a de muscles, surtout, non ? Oui. C'est la masse musculaire. Je parle sous ton contrôle. Oui, c'est la masse musculaire. Le tendon n'est pas fait pour une masse de 2 kg et pas pour une masse de 3,5 kg. Donc, ça peine beaucoup plus. Voilà, Et le foot est en plus un sport qui fait le plus, on va dire, souffrir la mécanique des jambes parce que les appuis sont complètement incroyables et quand le châssis est trop lourd, ça casse, quoi. Alors, on quitte le football mais on revient à Marseille. Décidément, il y a beaucoup d'actualités sportives là-bas ce week-end puisque en tennis, c'est le tournoi de Marseille. On a un Français qui en quart de finale est toujours là, c'est Gilles Simon, c'est ça ? C'est Gilles Simon, oui. Tsonga et Gasquet sont passés par la fenêtre. Vous étiez fatigué et surtout Gasquet, c'est compliqué pour lui. Non mais Tsonga, pourquoi Tsonga, il n'a pas gagné ? Moi, j'espérais qu'on ait un champion formidable qui ne me perdrait plus. Non, mais je crois que tout ce petit monde n'est pas encore tout à fait remis du dernier match de Coupe Davis puisque Djokovic... Alors que Gasquet, lui, il est plus régulier. Ou même de l'Open d'Australie puisque Djokovic, le vainqueur de l'Open d'Australie, s'est fait sortir par Gilles Simon précisément et Djokovic, c'est la tête de série numéro un de ce tournoi. Alors aujourd'hui, Simon va rencontrer Paul-Henri Mathieu en quart. Ah, c'est un match franco-français. Oui, donc il y aura au moins un Français en demi-finale voire deux si il m'a eu Bagdatis également qui joue aujourd'hui. Et la finale, c'est quand alors ? La finale, c'est dimanche. Dimanche. Alors là, j'ai des pronostics. Je vois Paul-Henri Mathieu gagnant le tournoi de Marseille pour Agnès Léglise. Oui, honnêtement, c'est le seul que je connaissais. Isabelle Motroel met Nicolas Mahu, c'est ça ? Oui, c'est possible aussi. Ah, c'est possible aussi. Ah, bah oui, je me passais au hasard. Tandis que les trois garçons, Alphonsi Bénichoux et Miller, ils mettent le russe Youzny, vainqueur du tournoi. Ah, Youzny, c'est pas mal. Gérard, pourquoi Youzny ? Parce que je le sens bien. Je sens bien, oui, j'ai l'impression. Laurent, je vous ai entendu poser une question et ça tombe bien parce que ça va être les championnats du monde de squelettons à Altenberg en Allemagne ce week-end. De squelettons ? Oui. C'est un truc de squelettons ? Il n'y a pas longtemps, vous avez demandé quelle était cette discipline et quelle était sa spécificité. Et la spécificité, effectivement, j'ai entendu dire à tous les quatre dans l'émission que les gens descendaient sur une piste, sur le ventre, la tête la première. Alors, sachez qu'entre le ventre et la glace, il y a quand même une luge. Oui, bien sûr. Mais non, mais parce que vous ne l'avez pas précisé. Parce que vous imaginez que ces gens-là, ils descendent à 140 km heure sur une piste de bobsleigh. Et puis c'est des garçons. Non, il y a des filles aussi. Ah oui, il y a des filles. Les garçons, ils se frêment mal. Et il y a 1200 mètres à descendre avec 140 km heure de vitesse. S'il n'y a pas de luge entre les deux. Vous imaginez dans quel état vous les retrouvez encore ? Roger, je vous remercie d'avoir fait ce rectificatif. C'est bien d'avoir donné aux squelettons. Et j'espère que vous tiendrez vos promesses de don. On vous remercie. On vous retrouve vendredi prochain. Allez, je vous embrasse. Bonjour Serge Goliadot, la deuxième apparition. J'ai vu Serge Goliadot. Bonjour mes chers camarades. Les chansons taboues du vendredi concernent aujourd'hui la peine de mort. Oui, on va parler de la peine de mort parce que c'est un sujet délicat. C'est vrai que dans le cadre feutré de nos studios, on peut en débattre courtoisement. Mais si vous voulez mettre un peu d'ambiance dans un bistrot, vous êtes sûr qu'en parlant de la peine de mort, ça va jacter ferme. Moi, je fais comme ça. Au général, je commence dans le bistrot par parler du tabac. Ensuite, j'aborde la question de la peine de mort. C'est taxi aussi. C'est facile à enchaîner avec la dernière cigarette. Un petit verre de rhum par deux ans. Alors, qui a chanté la peine de mort ? Alors, on trouve Julien Clerc, rappelez-vous. Tout ça, ce sont des chansons qui datent d'avant l'abolition. Julien Clerc, l'assassin assassiné. Léo Ferré, bien sûr, ni Dieu ni maître. Barbara, si la photo est bonne. Gilbert Béco, le condamné. Johnny Halliday, lui-même, sauvez-moi. Mais lui, il se place dans le cas d'un condamné innocent. Michel Sardou, évidemment. Je suis pour. Ça, c'est l'autre version. Pour la peine de mort. Oui. Bobby Lapointe, Sentimental Bourreau. Pascal Danel, les trois dernières minutes. Et Georges Brassens, la messe au pendu. Il y a aussi un petit bout d'interview au journal d'Antenne 2 fait par Johnny Halliday en janvier 1981. Écoutons tout ça. Beau travail, Serge Joliadot, ceux qui ont chanté avant l'abolition de la peine de mort ce thème dans différentes versions. Le matin même, à la santé, un homme avait été exécuté et nous étions si tranquilles. Lorsque le couteau est tombé, le crime a changé de côté. C'est le bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant de voir tomber des têtes. à la fin, ça m'en pète. Regardez dans la glace vos têtes d'hommes forts. Vous verrez les grimaces des condamnés à mort. Ma dernière cigarette, mon dernier veille de drôme. Johnny, êtes-vous pour ou contre la peine de mort ? Moi, personnellement, je suis contre. Je suis innocent, je le jure. Je posais exactement la même question à Michel Sardou lundi dernier. Ah bon ? Tu n'as plus besoin d'avocat. Je veux ta mort. Je suis pour. Pour t'en coupé des têtes, disait-tu que ça m'embête ? C'est un quotidien, c'est un mobillon. À l'heure de mourir, et laisse-moi te dire combien je m'en mort à toute peine de mort. Bravo, Serge Liano. C'est vachement. Serge qui sera en spectacle ce soir à Gérard-Armé dans les Vosges au Centre Culturel Espace Lac, entre autres avec Laurent Violet et Albert Mellet. Alors n'hésitez pas si vous habitez les Vosges ou Gérard-Armé ce soir à applaudir Serge et peut-être même qu'il vous fera la chanson flash du jour. C'est quoi la chanson flash du jour ? Si, je l'ai mémorisé d'ici là. C'est un thème dont on parle beaucoup, vous savez... Justement, le devoir de mémoire. Donc vous avez ce devoir-là pour ce soir. Voilà, je vous lis mon devoir de mémoire. Le président déclenche encore un beau tintouin en mélangeant c'est sa passion, histoire et émotion. Siguimoke a fait pleurer notre équipe de rugby. Comment parler à nos petits de la barbarie nazie ? Il a la mémoire qui flanche, il se contredit un brun. Il vaudrait bien que l'on se penche sur des souvenirs lointains. D'accord, mais il, a oublié sa promesse d'augmenter les retraites de 25%. Il y a pourtant moins d'un an. Il a la mémoire qui flanche, il ne se souvient plus très bien de choses qui pourtant sont récentes et on comprend soudain. Pourquoi dans son programme il a comme but prioritaire de lutter enfin contre la maladie d'Alzheimer ? Bravo, Serge ! Merci. Pour assister à l'émission, appelez 24 heures sur 24 le répondeur et laissez vos coordonnées au 01 47 23 18 04. 01 47 23 18 04. Le livre de la semaine, la faute à Mick Jagger, signé Cyril Montana aux éditions Le Dilettante. Toute l'équipe l'a lu pour vous. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? On va le savoir maintenant. On commence peut-être par vous Agnès Léglise. Est-ce que vous voulez nous faire un petit pitch de ce bouquin ? Un petit pitch, oui. C'est un récit à deux voix qui parle du même homme, un jeune Simon. Il y a une partie du récit où il s'est jeu et l'autre partie où on nous décrit l'enfance de ce jeune Simon. C'est un trentenaire qui a des péripéties sentimentales avec des femmes. Il a une mère qui est folle et sa petite copine le ressemble beaucoup. Donc c'est un peu sur la difficulté de quitter, de ne pas quitter, de comment se positionner par rapport aux femmes dans sa vie sentimentale. Le problème, c'est que dans le deuxième récit parallèle, c'est quand on apprend des choses sur son enfance et manifestement, c'est donc un espèce d'enfant de mai 68 qui a vécu le pire de la dégénérescence de ce que ça pouvait apporter. Donc il avait des parents défoncés, sa mère l'a abandonnée, il a tout vécu, des espèces de maisons d'accueil baba-cool. D'où le titre alors. Horrible, voilà. La faute à Mick Jagger parce que la mère pense que l'origine de sa folie, est plus grosse que la sienne et qu'il veut rentrer dans la sienne. C'est ça, c'est un délire de femme. Est-ce que c'est bien en deux mots pour vous ? C'est sympathique. Il a un peu chargé le mulet dans les parents abusifs, les pédophiles, les coquers fascistes. C'est un peu beaucoup. Il y a un espèce de catalogue de problèmes de l'époque. Non, ça ne vous a pas plus plus que ça. Isabelle Motreau ? Aussi, moi j'ai bien aimé. D'abord, j'ai vu une interview, il faut dire, de Cyril Montana. Donc c'est vrai que du coup, ça donne un éclairage nouveau. Sur internet ? Oui, et ce qu'il dit de ce qu'il a écrit, enfin apparemment, ce qu'il a écrit, il l'a vraiment vécu. Donc déjà, ça, ça change les choses parce que c'est vrai que ce qu'il raconte, c'est assez extraordinaire. C'est un enfant qui a été élevé par un... Son père est complètement junkie, intoxico. Sa mère est donc schizophrène en fait. Et donc, il a vécu une enfance livrée à lui-même, on peut dire, à une bande de babas sous LSD qui ont essayé de l'élever tant bien que mal. Et en fait, ce qu'il raconte, c'est à la fois... Alors, on peut se dire, c'est... Il dénonce mai 68, mais pas vraiment parce que quand même, des gens comme ça, il n'y en avait pas des masses. Là, c'est vraiment des extrémistes de la chose. Et puis surtout, ce qu'il dit, c'est que... Moi, j'ai vu les enfants de Gérard Miller, ils ne sont pas comme ça. Oui, ils ne sont pas comme ça. Ils sont quand même plus sérieux. Ils sont tous beaux et intelligents. Mais non, mais ce qu'il y a, c'est que ce qu'il dit surtout et ce qui est frappant, moi, ce que j'ai trouvé émouvant dans le livre, c'est que c'est un enfant qui n'est pas aimé, quoi. C'est ça qui est terrible. C'est un enfant qui est en manque d'amour, qui est en manque de repères, qui est en... Et ça, il n'y a pas besoin d'être 68ards pour ne pas aimer ses enfants. Alors, ça vous a plus plu qu'Agnès Lélie ? Ça m'a plu, oui, oui. Et je voudrais juste citer une phrase parce qu'il y a le style aussi qui est important et je trouve qu'il écrit vraiment bien. Par exemple, à un moment donné... Ah, si, si, il y a vraiment... C'est une écriture particulière. Non, c'est de l'imiter de l'Américain, c'est du sous-pol-austère. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas du sous-pol-austère. Il ne faut pas le comparer. Il ne faut pas le comparer. Mais non, non. C'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. Écoutez, vous avez l'air d'être très, très férus en littérature aussi. Oui, c'est quand même. C'est un peu son métier. Donc, je cite un extrait. Il parle de la France profonde. Il dit, la France profonde, celle qui a déjà... Je ne te dérange pas quand je fais du bruit avec ma bouche pierre. Donc, je cite. La France profonde, il dit... Parce que vous, Pierre, vous connaissez en littérature aussi, je veux dire. Celle qui a déjà pensé avant d'avoir réfléchi, déjà frappé avant d'avoir parlé, qui sait avant d'avoir appris la France des lieux communs. C'est aussi à cause d'eux qu'elle avait été attirée par les drogues. Je trouve que c'est une bonne définition de la France profonde, en effet. Celle qui a déjà pensé avant d'avoir réfléchi. Philippe Alphansi, vous. Ah ben, je suis très partagé parce que je trouve qu'il n'est pas bien écrit, ce livre. Mais ce qu'il dit est intéressant, en revanche. Sinon, ce n'est pas très bien écrit. Alors, je me demande si c'est parce que c'est une écriture qu'il a voulu, comme ça, ou pas. Oui, mais oui, bien sûr. Je ne sais pas, mais ce n'est pas agréable à lire. Ce n'est peut-être une écriture qui ne coule pas, qui est bon. Alors, bien évidemment, c'est un livre qui veut choquer. C'est un livre qui est douloureux. C'est un livre... Bon, je ne sais pas ce qu'on a dit, en effet, ce que c'était. Mais je ne vois pas le rapport avec mai 68. Moi, je vois plutôt le rapport avec tout le mouvement hippie des années 60, mais qui n'est pas mai 68. Ça n'a rien de politique. Non, non, mais... Ce sont les junkies. Les parents sont ici. C'est génération, c'est tout. Voilà, c'est plutôt... Voilà, c'est les grandes années Katmandou, machin, etc. Mick Jagger, il dit Mick Jagger. Hippie et baba, quoi. Bon, voilà. Il ne dit pas... Il ne dit pas Mao, je ne sais quoi. Bon, il dit vraiment Mick Jagger. Donc, c'est un livre, en effet, sur... d'une petite minorité qui a traversé ces années-là de façon dramatique. Il se trouve que moi, j'ai écrit dans ces années-là un bouquin justement sur la drogue et comment ça se répandait, etc. Et je retrouve énormément de choses, en effet, que j'ai pu constater chez les jeunes filles que je suivais à l'époque. Et tout ce qu'ils racontent est vrai. Mais dans la rue ? Tu suivais dans la rue ? Absolument, je les suivais dans la rue. Et tout ce qu'ils racontent est vrai, mais c'est tellement marginal que, bon, c'est en effet l'expérience d'un type et c'est un témoignage. Un témoignage sur un extraordinaire. Mais non, 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 mais attendez, c'est un romancier. Enfin, il a le droit d'écrire quelque chose de marginal. Oui, absolument. Gérard et puis Pierre. Je vous laisse conclure, Pierre. Vous verrez. Alors, moi, je n'ai pas une seconde de penser que c'était une attaque contre mai 68. Je trouve que les dates coïncident. Je crois que j'ai vu aussi l'interview sur Internet de Cyril Montana. On lui a dit ça souvent. Il le dément. On ne le sent pas du tout dans le livre. Je crois qu'il l'explique très bien. C'est vraiment la question de l'amour qu'on a ou qu'on n'a pas lorsqu'on est enfant. Est-ce que ça lui a manqué ? C'est une construction quand même qui n'est pas désagréable puisqu'on alterne en quelque sorte entre le présent et le passé. C'est une sorte de millefeuille. La description de la mère et de ses hallucinations est plutôt réussie. C'est une écriture que je dirais désinvole. Donc, c'est vrai que ce n'est pas de la grande littérature. Enfin, c'est une tranche de vie qui se lit sans désagrément, plutôt agréablement. Il faut vraiment le dire comme une histoire personnelle et pas comme une histoire fédérationnelle. C'est Miffi Miraisange pour l'instant. A vos réactions. Vous, Pierre. Moi, je n'ai pas beaucoup aimé ce livre dans la mesure où j'ai vu une sorte de à la manière 2 des bouquins américains. C'est-à-dire, oui, c'est du style américain. Vous parlez plein de langue mais vous parlez surtout de l'anglais, on dirait à chaque fois que l'américain est dur. C'est bon. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, je vais vous le dire. Je vais vous dire une chose. C'est que ce manque d'amour filial, cette folie des parents drogués et tout ça, ça existait en Amérique et pas tellement en France. Parce que la génération des Américains des campus et de LSD et tout ça a donné des enfants complètement des... Il y avait des junkies en France aussi. Une seconde génération un peu folle. Alors qu'au contraire, les junkies, d'abord en France, il y en a eu beaucoup moins. Ce n'est pas des junkies. Et tous ceux qui venaient de 1968 ont été des pères absolument admirables. D'ailleurs, ce qu'on peut reprocher à 1968, c'est que tous les révolutionnaires sont devenus des bourgeois et qu'ils ont eu des fils bourgeois. Regardez, moi j'ai un fils de cet âge-là. Je crois que Miller aussi, tout ça. Ils ont eu une éducation bourgeoise. Ils ne sont pas du tout comme ça. Ils sont bien aimés par leur papa et leur maman. Et c'est une histoire américaine qu'il a voulu transposer en France. Non, c'est pas du tout. C'est des thèmes qu'il a déjà parlé de son livre précédent qui s'appelait Carla Maddy, bien que ça n'ait rien à voir avec Carla Bruni. C'était aussi une histoire d'hôpitaux psychiatriques qui laissent des dégâts terribles et de femmes obligables. C'est un homme qui ne se guérit pas effectivement de l'amour qu'il a perçu de femmes. Je trouve que c'est la meilleure illustration de la critique tout intimute de M. Sarkozy sur mai 68. Voilà ce que ça a donné. Mais oui ou non ? Comment ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Comment ? Enfant révolutionnaire ? Moi je crois que mon Pierrot a raison. Non. Enfin c'est évident. Ça s'appelle la faute à Mick Jégard. On peut dire que c'est mitigé. Bien, mais bon voilà. Il faut être intéressé par le sujet. Il faut en avoir envie. Il faut préciser par-il. Mais pourquoi pas ? C'est bien le papa de l'enfant d'Angoun, la chanteuse si je ne me trompe. Ah ça je ne sais pas. Bon goût, il n'y a pas mieux. Ils ont eu un bébé il me semble. J'espère qu'ils vont bien l'aimer. Parce que si après le bébé l'a écrit un bouquin comme il l'a écrit sur ses parents. Non moi ça m'agace beaucoup. C'est la faute aux parents. C'est la faute aux parents. Mais il dit pas ça je ne sais pas si vous l'avez lu. Mais oui, il ne l'a pas lu. Mais on peut s'assurer tout le psychanalyste maintenant le fait plus cher. Je vous trouve un peu dur parce que franchement vous êtes là au maire des piretes dont on sait très bien qu'il n'a pas lu le livre mais qu'il arrive à en parler quand même. Alors laissez-le tranquille maire. Franchement. La faute à Mick Jagger. Non mais si vous commencez comme ça je vais les lire les bouquins. Vous n'allez voir. La faute à Mick Jagger. Cyril Montana aux éditions Le Dillettante. On se retrouve avec Monique Pantel dans un instant. On va se gêner sur Europe 1. C'est avec Laurent Coquet. Les dernières minutes de l'émission avec Monique Pantel. Bonjour Monique. Alors est-ce qu'il y a de bons films qui sont sortis mercredi dernier ? Parlez plus fort je suis dans un trou. Ah oui ? Un trou de mémoire. Les films n'ont pas laissé grand souvenir. Aïe 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 aïe. Peut-être Porte du Noir quand même non ? Vous n'avez pas vu Porte du Noir ? Voilà j'ai trop Porte du Noir. Oh c'est magnifique. Il faut aller voir ce film. Quel est le rôle. Non non je t'assure c'est vraiment bien. Mais je suis sûr qu'il ne faut pas y aller au contraire. Il faut y aller. C'est six films courts d'auteurs de bande dessinée qui ont fait des histoires autour de la peur et du noir. Mais moi j'ai peur de toi je ne vais pas aller voir un film sur le noir. Alors vous avez vu J'en suis sûr au moins la comédie française Notre univers impitoyable avec Alistaglioni et Jocelyn Kivrin. Eh bien j'ai trouvé sa primaire et prétention. Quoi ? Évidemment que c'est prétentieux. Ah bon ? L'intention de Léa Frazer c'est-à-dire la metteuse en scène était louable parce que caricaturer leur vérifisme et tout ça c'est sympa. Le résultat fait mal à la tête. J'aurais tendance à croire à Monique parce que je dois dire chère Isabelle Mautreau que vous avez placé mardi dernier ce film en numéro 1 de vos coups de cœur. J'ai vu aussi l'émission Sa Balance où toute l'équipe a encensé ce film et puis alors j'ai ouvert François le Parisien qui sont des journaux populaires mercredi et j'ai vu François le nanard de la semaine c'était ce film. Dans le Parisien Pierre Vavasseur si c'est possible je vous le dis Pierre Vavasseur a mis ce film à éviter enfin vraiment comme... Mais ils ne l'ont pas vu ce n'est pas possible Moi je l'ai vu c'est très drôle Pour une fois qu'on a une comédie Oh mais c'est pas une comédie c'est une tragédie Ah bon c'est drôle Alors l'intention de la metteuse en scène qui a raté complètement son coup c'est de montrer l'effet du pouvoir un coup sur le garçon un coup sur la fille la même chose c'est à dire l'accession à un job faramineux ils sont deux avocats d'affaires alors d'un coup c'est un glioni un coup c'est kivrine pour voir comment il réagit l'homme et la femme et ça y est la migraine me reprend Ah bon C'est très chiant Alors écoutez faites-vous votre avis vous-même puisque manifestement c'est très partagé sur ce film notre univers Ça marche très bien Ça marche pas du tout C'est le premier les premiers chiffres de sortie après Benjamin Gates et les portes Mais c'est pas vrai en plus Mais si attends j'ai les chiffres sous les yeux Et la jeune fille Et les loups Alors on peut pas garder deux personnes qui sont d'avis aussi contraires La jeune fille et les loups ça marche bien Je crois qu'il faut un petit premier une et garder pas tel Benjamin Gates c'est le livre des secrets justement avec Nicolas Sketch et Jan Kruger ça vaut quoi ? Eh ben j'avais bien aimé le second qu'on a revu à la télé finement ils l'ont passé et donc les gens qui ont aimé le premier ils courent voir le second qui est rocambolesque incrédible lourdingue et par moments marrant Par moments marrant C'est pour ceux qui aiment pour ceux qui aiment ce genre Et c'est bien joué moi j'aime beaucoup Nicolas Cage La jeune fille et les loups avec Laetitia Casta Jean-Paul Rouf Stéphano Accorsier Michel Galabruch Ça fait pas mal à la tête Ça fait pas mal à la tête mais c'est pas des vrais loups alors c'est quand même un peu embêtant Bon Mais c'est vraiment une vraie jeune fille une vraie défenseuse des loups Laetitia Casta c'est une vraie jeune fille Oui enfin C'est dans sa tête Elle devrait bouger de la Noé Alors donc elle veut sauver une meute de loups je sais plus en quelle année avant la guerre ou après la guerre allez donc savoir elle veut sauver des loups et petite elle a recueilli un loup et qui a grandi et qui la reconnait parce qu'il est sympa le loup et il la recueille elle tombe dans la forêt elle va mourir de froid Bon ça vous a plu oui ou pas ? J'en sais rien C'est pour les enfants plutôt peut-être Oh non non ça nous aide beaucoup votre critique d'aujourd'hui C'est oui là c'est bien Les Cervellants de Kaboul Alors ça c'est le meilleur film de la semaine Ah bah voilà C'est un très grand film J'en ai parlé à un certain Laurent Ruquier dans une certaine émission Là vous êtes d'accord Là vous êtes d'accord Alors là voilà Quand elles sont d'accord on peut y aller C'est vrai Le portrait déchirant de la lâcheté ce film admirable fait Allez le voir C'est le film de la semaine pour Isabelle Motreau aussi Oui Moi j'aime bien notre univers impitoyable donc j'en démarrerai Mais c'est vrai Vous étonnez la réalisatrice c'est pas possible Non pas du tout Mais c'est vrai que c'est pas du tout le même genre de toute façon Mais c'est vrai que Les Cervellants de Kaboul c'est un vrai bon film Pourtant c'est les deux plus mauvais titres du monde Ah oui ? Bah oui Notre univers impitoyable moi je crois que je veux voir Dallas Et Les Cervellants de Kaboul je trouve ça alors C'est le titre du livre d'après lequel c'est adapté Pourquoi c'est un mauvais titre Les Cervellants de Kaboul ? Parce que ça fait léger ça fait con ça fait titre trouvé Alors que t'as fait merveilleux sûrement Les Cervellants de Kaboul c'est le film de la semaine pour Isabelle Motreau et Monique Pantel Monique Pantel vous déconseille Notre univers impitoyable mais Isabelle Motreau vous le conseille Benjamin Gates pour ceux qui aiment ça et puis voilà et puis Porte du Noir c'est aussi un coup de coeur d'Isabelle Motreau voilà pour le cinéma cette semaine à vendredi prochain Monique je vous embrasse Je voudrais signaler que vendredi prochain justement 22 février il y aura un concert au Cabaret Sauvage en soutien à Ingrid Bettencourt c'est Renaud qui nous le signale avec justement des gens comme Renan Luce on en parlait tout à l'heure mais aussi Benabar Aldebert Clarika Romain de Cerda Hugo Frey 15 euros l'entrée Raphaël Mézra Israël Vincent Delerme tous ceux que vous aimez et tous ceux que Pierre Benichoux n'aime pas mais en tout cas je suis sûr que ce sera plein au Cabaret Sauvage vendredi 22 février prochain j'y serai pour 15 euros au profit j'y serai pour Ingrid Bettencourt voilà et vous pouvez trouver toutes les informations sur Bettencourt.info bon week-end sur Europe 1 à vendredi prochain 16h18h merci 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 Sous-titrage ST' 501